Musique Clac ! Bonjour tout le monde, on est le premier jour à San Francisco C'est une des villes qui me fait le plus rêver depuis très longtemps C'est une ville qui compte à peu près 750 000 habitants Et c'est surtout la ville la plus chère des Etats-Unis Bien devant New York Bon, faut dire aussi que c'est l'une des rares villes aux Etats-Unis Qu'on peut visiter à pied Regardez par exemple à Los Angeles En 3 jours, on a fait 350 km dans la ville C'est juste dingue Et on a fait à peu près 10 heures de voiture C'est ouf Donc là c'est vachement bien, tout est à faire à pied Même si ça monte comme ça Ça a du charme, ça a du style C'est super beau Allez, à plus tard C'est bon, c'est bon C'est parti ! ça y est on vient d'arriver au golden gate il est juste là non c'est pas le golden gate c'est un pont routier qui s'appelle pour vous faire un petit plan rapidos ici vous avez le quartier financier de san francisco ça s'appelle union square donc vous avez toutes les banques tous les sièges de grandes sociétés vous avez twitter vous avez airbnb et uber qui sont présents par là donc on va traverser un petit peu la ville on va suivre les quais pour rejoindre le golden bridge et pour rejoindre un quartier très très touristique qui s'appelle ficherman wharf Bon alors à san francisco il ya plein de pires on a pu ça c'est des pontons un peu comme ce qu'on avait à los angeles donc là on voit au plus connu le plus touristique c'est le pierre 39 Manger ça à san francisco et aux états unis ça se mérite on vient d'acheter une grappe de raisin pas beaucoup ainsi de là putain pour manger des raisins quoi est ce qu'on va avoir une vue sur le golden bridge quand même golden gate golden gate ah on le voit c'est Alcatraz là juste en face de nous oh putain ouais c'est vrai on fait les quatre ans je pensais que c'était vachement bon personne qui a réussi à s'échapper de cette prison non ça a bien plus de charme que los angeles sur un guide en fait ils comparent los angeles à san francisco ils disent que los angeles c'est la ville de la séduction et san francisco c'est la ville du charme du charme les amis retour à lyon de toute façon je sais qu'en empruntant la street of lyon on avait tombé sur quelque chose de beau et c'est le cas on tombe sur la palace of faïna c'est un lieu assez assez spectaculaire avec des colonnes on se croirait en grèce ou je sais pas où c'est vraiment super beau regardez c'est le cas claque San Francisco est une ville à faire à pied, oui, mais pas pour aller voir le Golden Bridge. Là, on a fait de tout là-bas, 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 à là, on est explosé. Donc, je ne recommande pas trop de faire tout ça à pied, sacré. Il vaut peut-être mieux privilégier un vélo, ça coûte 20 dollars la journée, ou un Uber. Ici, c'est pas trop cher, les courses maximum à l'intérieur de San Francisco sont à 7 dollars maximum. Donc, ça peut être intéressant. Putain, ça y est, on arrive devant le Golden Gate, ça me plaît. Ah, c'est beau, c'est grand. C'est comme dans la planète des singes, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on a un gros programme puisqu'il faut visiter tout ce qu'on n'a pas visité hier. Et je peux vous dire que San Francisco, même si c'est une ville à taille humaine qui peut se faire à pied, il y a énormément de choses à voir. Donc, le programme est chargé, on vous fait découvrir tout ça, aujourd'hui. C'est parti. Vous avez vu le coup de soleil que j'ai pris ? Toc de psychopathe, ça me fait chier. Et il y a encore du soleil, hein, vas-y. Bon, j'ai mis de la crème solaire, je vais briller. Allez, let's go. Bon, alors, ici, il y a des boost-it-board de partout, c'est le siège, regardez. Ah, c'est trop cool. J'en veux une, j'en veux une. Google Maps, c'est tellement la folie aux Etats-Unis. C'est juste un truc de dingue, parce que pour se déplacer, on peut choisir de voir notre itinéraire à pied, en voiture, en vélo, en bus. C'est aussi lié à Uber et à Lyft, qui est le concurrent de Uber ici. Ça donne l'estimation du prix, ça montre les voitures qui sont dans le coin. C'est tellement complet, c'est un truc de dingue. Bravo Google, je t'aime. Bon, les amis, on descend, nous sommes à Alamo Square, dans une zone qui s'appelle Painting Ladies. Alors, c'est un quartier assez touristique, assez typique, puisqu'on a plein de maisons vénitiennes, c'est juste trop beau. Et on a une vue, dans le mot, sur tout San Francisco. Il y a une raison pour laquelle j'adore flâner quand je suis en voyage, c'est qu'on trouve des spots de dingue par hasard. Et là, c'est typiquement le cas, regardez. Attention, ça sort le thème-lapse. Non mais là, c'est trop ouf, il y a une vue sur Union Square, sur le quartier financier, avec tous les buildings. C'est un truc de psychopathe. Bon, les amis, on est crevés, on est fatigués, il fait froid. On a marché toute la journée, on a dû marcher une bonne vingtaine de kilomètres. Alors, comme c'est le dernier soir, puisqu'on part demain matin à New York, on va en profiter, on va se faire une bonne pizza, pour fêter la fin de ce road trip sur la côte ouest. Franchement, on a mangé burger, pizza, 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 burger, pizza. Ça a l'air bien plein de choses. Ah mais c'est là ? Allez, on y va. Bref. C'est quoi ? C'est Del Popolo. C'est beau. Ça va, c'est pas trop gras. C'est une pizza avec de la mozzarella et des tomates et de la salade. Ça va. Ça va, c'est pas trop gras. Fautement, c'est pas trop intelligent. Nous venplinerons tous à droite. Nous voulons de nouveau. Comme toute eux해ri par la dépistage. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.